Bonjour, bonsoir, tout dépend du moment où vous regarderez ma vidéo, en tout cas j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire la présentation de l'oracle de l'énergie céleste de Kelly T. Smith, illustré par Frédéric Calendini. Alors, un coffret qui est paru aux éditions Vega. Alors, on va regarder vite fait l'arrière, comme on va parcourir le livre ensemble, on va éviter les répétitions. Par contre, on va découvrir qu'il est composé de 68 cartes, d'un livret explicatif, qui est en noir et blanc, malheureusement, parce que les illustrations sont tellement magnifiques. Et à l'intérieur, vous trouverez également un pochon satiné pour protéger, ranger vos cartes. En ce qui concerne son prix, il est de 27 euros. Donc voilà, je vous montre vite fait l'intérieur. Donc nous sommes dans les tons beiges. Voilà. Je vous montre également le pochon, parce que vous avez pu voir que les cartes étaient déjà sorties, mais c'est parce que le jeu a une certaine structure, donc j'ai déjà préparé pour bien vous montrer. Et donc voici le pochon. Que de toute façon, je ne remettrai plus les cartes dedans, parce que comme il y a 68 cartes, pour les sortir, ça a été un petit peu juste, vraiment. Donc je vais trouver un petit pochon plus grand pour les mettre. Donc voilà, un pochon couleur beige également. Allez, on parcourt le livret, ce qui a pas mal de choses à dire sur cet oracle. Donc on commence par le sommet. Donc vous voyez l'illustration en noir et blanc. Petit bémol, mais bon. Allez, c'est pas grave. L'essentiel, ce sont les cartes et les messages. Donc ensuite, nous arrivons à l'introduction. Donc ici, elle évoque son lien puissant qui l'unit aux étoiles, et ce, depuis petite, que les étoiles font totalement partie d'elles, comme une famille. Et je me retrouve dans ce qu'elle dit, et si vous séparez, vous allez très certainement aimer ce jeu. Et donc, elle dit qu'en les observant, elle se sent comme chez elle, aimée, protégée, guidée et accompagnée. Et elle nous dit que l'univers est à l'extérieur, mais en nous également. Je vous passe un petit peu la suite. Donc ici, elle nous dit que dans le livre, elle utilise les mots Dieu, guide, source et ange. Mais qu'après, nous sommes libres de remplacer ces noms par d'autres, qui résonnent plus en nous. Que c'est quelque chose de vraiment personnel pour chacun. Et que si vous souhaitez travailler efficacement avec cet oracle, il vous faut accorder une attention particulière à vos pensées. Car si vous l'utilisez avec une certaine optique, avec certaines convictions, cela deviendra votre expérience. Car vous lui aurez donné cette énergie, et c'est cette énergie qui prendra forme. Donc il faut travailler avec l'optique de vouloir allumer sa lumière intérieure. Alors ensuite, là on voit qu'est-ce que l'énergie céleste. Donc je vais vous lire le début parce que je trouve que c'est très bien dit. Je ne l'aurais pas mieux dit, donc je vais vous le lire. Donc l'énergie céleste représente votre connexion intérieure, votre union à votre puissance supérieure, votre moi supérieur ou votre moi spirituel. Elle est vivante et bien ancrée en vous. Nous pouvons la concevoir comme une bougie ou une lanterne. Elle éclaire notre chemin seulement lorsque nous allumons la flamme. Si nous sommes seuls dans la forêt, dans l'obscurité complète, nous avançons sans véritablement savoir ce qui se trouve devant nous. Ainsi, nous allons rencontrer des obstacles que nous aurions pu facilement éviter si nous avions allumé la lanterne. Il en est de même quand nous essayons d'avancer dans la vie sans notre connexion intérieure. Cela revient à se promener dans l'obscurité sans être conscient de ce qui nous attend. Voilà, je trouve que tout est bien dit là. Alors ensuite, nous arrivons à établir votre connexion intérieure. Donc là, on voit que la méditation est un élément clé de notre connexion intérieure parce qu'elle libère l'énergie. On ouvre une voie pour ressentir nos émotions, pour qu'elles s'expriment, afin que l'on se recentre intérieurement. Et si l'on ne fait pas cela, c'est là que l'énergie se bloque, les fameux blocages, parce qu'en fait, il faut en passer par là. Il faut ressentir pour guérir, ressentir, décomposer, traiter, s'exprimer pour que tout cela soit digéré, pour être libéré et guéri. Alors ensuite, donc là, elle, avec visualiser la connexion, elle propose une marche à suivre pour visualiser la connexion. Ensuite, atteindre une compréhension supérieure. Donc là, en apprenant à établir notre connexion intérieure à l'énergie céleste, nous commençons naturellement à voir les choses d'une perspective plus élevée, en abandonnant nos idées limites et le jugement. Alors ensuite, nous avons un exemple de compréhension supérieure. Ensuite, je vais vous lire le petit paragraphe qui est ici. Je souhaitais vous le lire en fait. Donc, il est temps d'attendre, de faire confiance et de laisser les événements se dérouler pour votre bien le plus absolu. Prenez un peu de recul et respirez, détendez-vous et sachez que le résultat sera bien meilleur que celui que vous aviez prévu. Voilà. Alors là, c'est Intervention Divine, la carte numéro 28. Alors ensuite, ici, les cinq domaines clés de l'oracle de l'énergie céleste. C'est ce que je vous disais. Il a une structure, c'est pour ça que j'ai préparé. Alors en fait, on va voir les cinq domaines clés de l'oracle. Alors, cet oracle va nous aider à l'introspection pour établir notre connexion intérieure et nous guider vers notre âme. Tout en nous aidant à voir notre situation d'un point de vue supérieur et accéder au conseil du divin et à nous guider grâce à notre boussole intérieure. Et donc, du coup, on va voir les différents domaines. Alors, comme je vous l'ai préparé, il y en a cinq. Donc là, il y a les cartes leçon d'âme, les cartes direction divine et connexion intérieure, les cartes perspective supérieure, les cartes guérison émotionnelle et les cartes créées et manifestées par la connexion de votre âme. Alors, pour chaque tas, dans la leçon d'âme, il y en a 19. Dans la seconde, 23. Dans le troisième domaine, 14. Dans le quatrième domaine, il y en a 11. Et dans la cinquième, il y en a 15. D'ailleurs, ici, on les voit tous, les différents domaines. Et je vais vous résumer. Alors, si on fait le compte, comme je vous ai dit, le nombre, parce que là, ici, on vous met les cartes qui correspondent au domaine, les numéros de cartes, les noms des cartes avec les numéros qui correspondent au domaine. En fait, si vous faites le compte des cartes que je vous ai dit, ça fait 82. Mais c'est parce qu'en fait, il y a des cartes qui peuvent se retrouver dans deux domaines différents. Alors, ce que je vous propose, avant de continuer la suite du livret, c'est de déjà regarder les cartes. Voilà. Allez, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, c'est une façon différente. D'habitude, on regarde le livret et puis après, on regarde les cartes. Mais écoutez, là, comme je parle des domaines, on va les regarder. Donc là, nous avons le premier domaine qui est la leçon d'âme. Donc là, ce sont des domaines de vie avec lesquels nous avons tendance à lutter. Et ces cartes vont nous aider à les identifier pour que notre âme apprenne, comprenne et surmonte. Donc c'est pour ça que j'avais préparé. Donc là, nous sommes sur la première force de vie. Alors, je ne vais pas vous lire en dessous les petites phrases qu'il y a. Je vous laisserai faire pause. Comme je vous dis, il y a plein de choses à dire sur ce jeu. Donc si vous souhaitez lire, je vous invite à faire pause. Donc là, nous avons choisir librement. Ensuite, surcharge, empathique. Âme, sœur. Comme je vous disais, si vraiment la galaxie, tout ce qui est céleste, fait partie de vous, si vraiment vous ressentez un énorme appel, ce jeu, il va forcément vous parler. Donc là, nous sommes sur à prendre un risque. Les illustrations vont vous captiver. Affinité vibratoire. Parcours mouvementé. Contre-adamme. Amour véritable. Perfectionnisme. Force intérieure inexplorée. Alors, je ne vous ai pas montré, du coup, vu que j'ai préparé chaque catégorie, mais les tranches sont neutres. Il n'y a pas de dorure. Vous le valez bien. La libre expression de l'âme. Alors, les cartes sont même assez grandes. Bon, on n'est pas du tout sur un format tarot, comme vous pouvez le voir. Le créateur d'obstacles. Demander. Cœur léger. Vivre en conscience. Énergie de protection. Et donc, la dernière de cette première catégorie, liberté financière. Donc, je vous disais que des fois, il y a des cartes qui peuvent être dans deux catégories. Donc là, j'ai dû faire un choix. Après, quand vous aurez le jeu, vous les dissocierez. Donc là, nous sommes sur le domaine direction divine et connexion intérieure. Alors, les conseils que nous recevons de ces cartes seront des messages de notre moi supérieur, de notre source ou de nos guides spirituels. Ces cartes, en fait, nous inviterons à l'introspection pour apprendre à approfondir notre connexion dans ces domaines. Donc là, nous avons énergie céleste. Harmonisation divine. Suivre les signes. Une nuit étoilée. Synergie. Glorieuse étoile. Nid douillet. Comme vous pouvez voir aussi, les cartes sont finies, brillant. Alors, ça peut, pour certains, laisser des traces de doigts s'il y a des maniaques. Bon, voilà. Révélez vos talents. Mais bon, après, non, ça ne se voit pas trop. Je trouve vraiment, oui, non. Moi, ça ne laisse pas de traces. Intervention divine. Dialogue intérieur. Perspective divine. Je suis en train de réaliser. Si je mets mon pouce devant, si vous voulez lire, vous n'arriverez pas. Équilibre. Supernova. Message du divin. Conseil intérieur. Véritable vocation. Cœur compatissant. Pratique spirituelle. Fausse supposition. Conscience collective. Lumière. Rêve. Et pour finir, bonheur. Donc, ensuite, nous avons le troisième domaine. Donc, le troisième domaine, perspective supérieure. Donc, ces cartes nous montreront comment voir nos obstacles d'un point de vue supérieur. Elles nous inciteront à les considérer et à les comprendre sous un angle différent. Voilà. Elles peuvent même nous guider vers une conscience supérieure. Alors, surmonter. Expansion. Le jeu des accusations. Je trouve que ça va être vraiment un jeu intéressant à utiliser. Reconsidération. Est-ce que les thèmes ou les sujets abordés dans les cartes sont importants ? Un mal pour un bien. Un rêve devient réalité. S'élever. Atteindre les étoiles. Cocon. Thérapeutique de lumière. Et donc, la dernière. Mentalité de victime. Ensuite, le quatrième domaine. Donc, là, nous sommes sur le domaine guérison émotionnelle. Donc, ces cartes vont nous aider à identifier et à révéler nos blessures, nos blocages émotionnels pour que, en fait, nous puissions les ressentir, les comprendre et nous en libérer en les transmutant. Alors, cœur lourd. Cœur ouvert. Oh, magnifique ces cartes. Captivante. Je me répète, mais c'est vraiment parce qu'à chaque fois que je les regarde, ça me fait le même effet. Aller de l'avant et s'envoler. Introspection. S'harmoniser à sa plénitude. Processus de purification. Et la dernière. Cœur endurci. Voilà. Et le dernier domaine. Alors, là, nous sommes surcréés et manifestés par la connexion de votre âme. Donc, ces cartes sont faites pour nous aider à comprendre le véritable chemin de notre âme. Elles vont nous inciter à écouter notre être intérieur et nous aideront à comprendre où notre énergie nous mène. Ces conseils vont également nous faire prendre conscience de la loi d'attraction pour nous aider à créer et manifester le dessin divin de notre vie. Alors, croisement. Manifestez la magie. Action inspirée. Un vœu d'étoiles filantes. Remerciez sa bonne étoile. Étoile d'or. La voix la plus fluide. Collaboration. Et la dernière, visualisation. Donc, voilà pour les différentes catégories, enfin différents domaines. Et comme je vous ai dit, là, je vous ai présenté en temps, mais des fois, il y a des cartes qui peuvent aller dans un autre, qui peuvent aller dans un autre domaine également. Alors, on reprend le livret, du coup. Maintenant, vous avez vu les cartes. Donc, on arrive à comment utiliser cet oracle. Donc, nous avons vu précédemment à quoi va nous servir cet oracle. Maintenant, on va voir comment procéder. Alors déjà, établir l'intention de se connecter avec notre être supérieur. Voilà. Déjà, établir... Oui, ça, c'est très important. Et puis, lors des tirages, soyez attentifs aux messages qui vous parviennent. Si vous parviennent, ce n'est pas du hasard. Voilà. Attention aux cartes récurrentes, à ce que vous allez ressentir. Et elle ajoute également que vous pouvez tenir un journal pour prendre des notes et puis y revenir un petit peu plus tard. Donc, ensuite, comment bénéficier pleinement de l'oracle de l'énergie céleste ? Alors là, elle va nous donner une liste de questions conçues pour l'oracle. Alors, même si nous sommes libres d'en poser d'autres, bien sûr. Voilà, on voit les questions là. Alors, elle précise que les réponses seront toujours centrées sur le cœur et bienveillantes, même si des messages peuvent nous bousculer, nous troubler. Voilà, en fait, cela, c'est pour notre plus grand bien. Ils viennent, en fait, pour nous aider à percer l'illusion, pour comprendre et nous harmoniser vibratoirement. Alors, ensuite, nous arrivons à se connecter pour se préparer à une lecture. Donc là, elle développe les différentes étapes. Voilà, étape 1, créer un espace pour votre pratique spirituelle. Étape 2, créer un lien personnel avec votre oracle. Étape 3, ancrez-vous et connectez-vous. Étape 4, embrassez la force de la prière. Ensuite, interprétez votre lecture. Donc là, on voit comment interpréter une carte. Elle nous offre également un poème si nous faisons un tirage pour quelqu'un d'autre. Ensuite, fusionner avec l'image sur chaque carte. C'est vrai que les illustrations, comme je le dis à chaque fois, c'est vrai que le jeu, ce pour quoi on le prend pour travailler, est important. Mais les illustrations, c'est important d'être attiré aussi, je trouve, par les illustrations. C'est un ensemble. Donc du coup, elle nous dit qu'il peut être intéressant de méditer, en premier lieu, sur chaque carte, sur les ressentis et les messages que nous recevons avant de lire le livret. Car ce sont des œuvres sur le thème des étoiles et des galaxies et qu'elles peuvent commencer déjà à éveiller notre connexion intérieure. Donc c'est très important de faire attention à ce que l'on ressent. Mais comme avec tous les oracles, en fait. Alors ensuite, nous arrivons à tirage et disposition. Donc là, elle nous dit de faire comme nous le sentons. Les tirages qu'elle nous propose ne sont que des suggestions. Et puis là, en plus, elle nous en propose huit tout de même. Donc je trouve que, voilà, c'est tout de même pas mal. Et puis que ces tirages, pour la plupart, sont intéressants à expérimenter. Voilà. Donc là, nous avons déjà le tirage à une seule carte. Donc le conseil divin. Ensuite, nous avons la lecture générale à trois cartes. Donc là, c'est lorsque vous recherchez une compréhension plus profonde concernant votre question ou votre situation. Ensuite, nous avons la lecture du projet divin. Donc ce tirage, lorsque vous vous dirigez vers l'inconnu et que vous avez besoin de clarté et d'orientation pour avancer. Donc là, elle vous donne la signification de chaque carte pour ce tirage. Ensuite, la lecture de guérison relationnelle. Donc ce tirage est conçu pour vous aider à voir vos relations d'un point de vue supérieur. Donc là, encore une fois, elle nous détaille la signification des cartes. Donc c'est important aussi, lorsqu'on décide de faire un tirage, de bien visualiser le plan de tirage. Donc ensuite, nous avons les étoiles, vous l'ont dit. Donc ce tirage est parfait pour vous aider à clarifier le voyage de votre âme. Les cartes qui se présentent vous aideront à comprendre vos talents spirituels, ainsi que les peurs qui vous empêchent à suivre votre chemin supérieur. Et donc vous offriront des leçons, des leçons de votre âme et des conseils pour les prochaines étapes. Voilà, encore une fois, la signification pour chaque carte. Le tirage supernova, la mort et la renaissance. Donc un tirage conçu pour vous aider à comprendre le début et la fin d'un cycle. Donc là, ce que chaque carte représente. Et ensuite, nous arrivons au message des cartes. Donc voilà. Alors, pas de représentation miniature de la carte. On a le numéro, son nom et la petite phrase qui l'accompagne à chaque fois en dessous. Donc là, pour force de vie, engagez-vous dans des activités revigorantes pour le mental, le corps et l'âme. Et donc là, nous avons un texte explicatif de la carte. Et donc cela pour chaque carte. Et ensuite, à la fin, des remerciements. Un à propos de l'auteur, qui est Kelly T. Smith. Donc c'est une praticienne de bien-être, corps et esprit. Elle est coach de vie, hypnothérapeute. Et elle a également fait des formations sur diverses formes de guérison holistique. Voilà. Ensuite, nous avons son site, qui est en anglais uniquement. Et puis voilà, on a fait le tour du livret, du coffret entièrement. Ce qu'on a même regardé, les cartes. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à me faire part de vos ressentis en commentaire. Généralement, je vous réponds. Et enfin, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et que vous vous sentez bien sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien. Si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.